Et j'ai retrouvé cette force de vie, je l'ai sentie en moi, je l'ai sentie grandir en moi en fait, la force de vie et la joie qui l'accompagne. Donc je m'appelle Odine, j'ai 51 ans, je suis aide-soignante mais en arrêt maladie depuis plus de deux ans, je ne suis pas un cancer plus sain. Alors pourquoi est-ce que tu as souhaité suivre le programme en intérieur de mon arbre de pathétique, quoi ton objectif ? Donc je suivais déjà Marianne depuis un certain temps avec beaucoup d'intérêt sur Facebook. Notre premier entretien a eu lieu en janvier 2019 lors de mon traitement chino, auquel je n'ai pas donné suite à ce moment à cause de nos disponibilités. Et donc j'ai repris contact cette année avant le confinement. Et donc on a eu un très bel échange téléphonique avec Marianne, très nourrissant, qui m'a amenée à finalement reprendre, à faire la démarche de l'accompagnement. À partir du mois de mai, après les lives très intéressants au cours du confinement. Oui, tu as été très présente sur les lives quotidiens, effectivement, que j'ai pu donner. Et du coup, quand tu as démarré l'accompagnement avec moi, ton objectif c'était quoi ? Donc j'ai acheté une petite maison dans laquelle j'ai emménagé au mois d'avril. Donc voilà, tout était aligné pour qu'on se retrouve vraiment dans cet accompagnement avec Marianne. Moi, mon objectif, effectivement, était d'aménager une pièce, de revoir aussi tout ce qui était encombrement. Pas trop, puisque moi je fais assez régulièrement mes tris sur certains objets où moi j'avais des blocages par rapport aux objets du passé ou l'organisation des papiers, les livres, etc. Et de, comment dire, en organisant mon intérieur, c'est-à-dire ma maison, organiser aussi, structurer aussi mon propre intérieur. Et du coup, le cheminement, le processus, cette fameuse méthode ADO, si on s'int dans deux parties, la partie personnelle et la partie matérielle, physique, concrète, si on prend la partie personnelle, qu'est-ce que t'as permis de prendre ? Alors, de mettre le point déjà sur le fait que je me laissais, je ne me respectais pas suffisamment, je ne me connaissais pas, et j'agissais beaucoup en fonction des autres. Et voilà, il y a eu tout un cheminement où je me suis découverte, j'ai appris me connaître et à me positionner et à me respecter. Et dans le rapport, justement, dans le rapport avec ton corps, toi qui es passée par cette épreuve du cancer du sein ? Tout ce cheminement par rapport à ma reconstruction, puisque j'ai subi une mastectomie avec reconstruction en janvier 2020, et effectivement, il y a eu aussi tout ce... Tout cet aspect, c'est un petit peu délicat, ça. Non, non, c'est ok, c'est juste le rapport, comment dire, c'est vraiment juste, sans parler de ce qu'on a lié avant, ça se rapproche de mon page, je ne sais pas. Juste de dire, parce que quand on prend soin de soi, quand on accède aux soins de soi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a le fait de l'intellectualiser, il y a tout ce qu'on réalise, et puis après, il y a tout ce qu'on fait vraiment pour soi. Et du coup, le rapport au corps, mais dans le soin qu'on lui apporte, c'est bien. Voilà, c'est surtout ça, c'est de ça dont je vous parlais. Donc, voilà, qu'est-ce que toi, du coup, tu fais pour toi, pour ton corps, que tu ne devais pas avoir ? Oui, la reprise de contact avec mon corps, suite à tous mes traitements. Donc, j'ai repris le yoga, la méditation que j'avais délaissée. J'ai également acheté un extracteur de jus qui a été très bénéfique, suite justement à tous ces traitements. Donc, je faisais des jus régulièrement. Et puis, tous les exercices, les sains tibétains, les astuces de Marie-Anne, très profiteurs. Et aujourd'hui, du coup, comment tu te sens dans ton corps ? Pleinement, pleinement bien, vraiment très bien. Resoncée, revigorée. Resoncée, revigorée. Ok, super. Et dans ta maison, qu'est-ce qui s'est passé alors, concrètement ? Alors, en fait, quelle forme ? Comment cette évolution personnelle, elle a pris forme dans ta maison ? Ouais. C'est ça qui est amusant. J'ai vraiment fait le parallèle entre tous et... Entre la maison, mon corps, et... Enfin, le mental, quoi. Tout s'est fait vraiment en parallèle, en va-et-vient, en mode vague. Et ça, c'était super intéressant de voir ça, quoi. Il y a un moment, je me suis dit, je ne sais pas surfer, mais je surfe. Je n'arrête pas de surfer. Et alors, ma deuxième sœur, elle a donné quoi dans ta maison ? Donc, j'explique la description de la pièce ? Oui ? Donc, l'objectif était d'aménager ma deuxième chambre, en fonction accueil de ma fille, la famille, les amis, à dormir. Et un espace bureau et un espace salle de bain que nous avons finalisé avec Marianne. Nous avons longuement réfléchi sur les détails, douche ou pas douche. Et finalement, je suis très heureuse d'avoir fait la douche. Bon, là, ce n'est pas terminé entièrement, mais c'est en bonne voie. Et je suis vraiment heureuse d'avoir réussi ça et très bien accompagnée par Marianne à ce sujet. Et là, du coup, tu es assise derrière ton bureau. Quelle sensation tu as maintenant que tu es dans cette pièce, que tu as pensé et que tu as réalisé concrètement devant toi ? Vraiment de la plénitude, de la sérénité et un bien-être. Je ressens que ça nourrit et mon corps et ma tête et je m'y sens vraiment pleinement bien. Et est-ce que ça aura une incidence sur ton avenir professionnel ? Oui, parce que l'objectif premier, enfin, l'objectif second, on va dire, c'était ça. C'est ça. Et oui, je visualise très bien le fait d'accueillir des personnes dans cet espace-là que je vais décorer quand ça va être terminé, que je vais décorer vraiment dans cet objectif-là. Alors au final, l'objectif, c'était de terminer au départ de l'accompagnement. Qu'est-ce que tu dirais de son accomplissement ? Pourquoi ? Mission accomplie ou pas ? Ah oui, mission pleinement accomplie. Oui. Je me suis très heureuse. Oui. Et je te confie des petits mots de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'ose pas se faire accompagner, qui est encore freinée, peut-être aussi par des questions financières et qui se dit non, mais je n'y vais pas. C'est cette personne qui est manifestement en difficulté, en difficulté parfois émotionnelle et en difficulté physique avec des problèmes de santé, proche du burn-out ou en tout cas dans cette spirale des divers symptômes physiques qu'on peut voir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu... Ce serait quoi ton mot vraiment personnel, ton mot du cœur à cette personne-là ? Lise. Le mot du cœur, ce serait lancez-vous, allez-y. Tout l'aspect financier, moi aussi, je l'ai vécu aussi. C'est ce qui m'avait aussi retenue l'année précédente. Et là, j'ai vraiment senti qu'en moi, c'était nécessaire, c'était vital. Et j'ai retrouvé, j'ai retrouvé, oui, cette force de vie. Je l'ai senti en moi. Je l'ai senti grandir en moi, en fait. La force de vie et la joie qui l'accompagne. Voilà. Merci. Mireille ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada